... Saint-Pierre-des-Corres, 2h du matin. Le trafic de cette gare, située à 3 km de Tours, s'est arrêté. Mais cette nuit, il règne une effervescence inhabituelle. L'équipe du RETEC intervient en effet pour réaliser l'amélioration des sols sous-voix au bout du cas numéro 1 sur la LGV Paris-Bordeaux. Là, nous sommes sur un chantier de la SNCF, sur lequel, effectivement, on avait un problème de décompression des sols au niveau d'une traversée sous-voix. À partir de là, il a été décidé, effectivement, de trouver des solutions au niveau de la SNCF pour consolider les sols et stabiliser, pérenniser, effectivement, l'état de la voie. L'assise du sol s'est altérée et un fonti est apparu en surface suite à la réalisation d'une traversée sous-voix. Pour y palier, 60 m² vont être traités jusqu'à 3 m de profondeur, soit 120 m³. La solution qui a été choisie par la SNCF est la solution URETEC Deep Injection, qui est un procédé d'amélioration de sol par injection de résine expansive. Au sein du sol décomprimé, on injecte une résine expansive thermodurcie qui va, par sa poussée et sa pression d'expansion, consolider le sol. Pour cela, nous utilisons, effectivement, du matériel extrêmement précis qui nous permet, effectivement, de contrôler toute réaction de la voie et de préserver la planéité de chaque voie traitée. Sur ce type d'intervention, nous utilisons, par contre, effectivement un type d'appareillage beaucoup plus précis que l'appareillage classique utilisé dans le bâtiment, par exemple. URETEC a déployé de gros moyens techniques pour s'assurer de la réussite d'une intervention parfaitement maîtrisée par le chef de chantier et ses quatre assistants spécialisés. Le principe, en fait, consiste à introduire des tubes métalliques, tubes d'injection, donc, jusqu'aux profondeurs à injecter et d'y injecter, donc, une résine. Pour une efficacité totale, les opérations d'injection sont contrôlées en temps réel par des niveaux laser et des récepteurs placés directement sur les rails. Par la suite, différents tests pénétrométriques sont effectués pour vérifier la parfaite réussite de l'intervention. À la fin de notre intervention, la SNCF vient systématiquement contrôler le dévers et la planéité des voies. Finalement, la voie a été stabilisée en l'espace de trois nuits, sans impacter sa planéité et sans aucune interruption de trafic sur cette ligne très fréquentée.